Euh... un peu en arrière, quoi. C'est bien. Ça devait lui... Ça devait... Ouais... Franchement, ça me fait plaisir. Hum 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 hum... Et euh... Attends... Non, c'est là le bien sens. Eh ben, j'allais chez vous. Personne n'est qu'un, monsieur Duke ? Non j'allais chez vous j'ai cherché bah c'est pour je m'achetais un arc Un arc oui bah il y en a des disponibles Oui oui parce que j'ai Par contre je vais aller vider la caisse après que vous ayez pris l'arc parce qu'il y a un connard juste avant On m'a dit J'ai vu monsieur Ah vous avez vu le chéri ? N'importe quoi quand même Oui voilà oui ça m'est très bizarre Le gars Je vais sortir le cattleman que j'ai Ouais La prochaine fois parce que je l'ai vu partir en courant je peux vous dire que la prochaine fois que j'envoie un sortil comme ça sans rester ni quoi que ce soit je lui balance littéralement tout le balier sur la guerre Ah ouais Je m'en fous derrière de prendre une amande, de passer en prison, d'aller à Sissika ou comme ce soit mais c'est genre d'attitude Oui mais là c'est n'importe quoi Et je vais prendre quelques petites flèches Bah souvenez-vous que c'est un carquois à chaque fois Oui non bah je... Oui 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 Ah oui j'ai pas mal à chasser un arc Je connais même les techniques pour mettre plus de flèches en carquois tout ça Ah ça par contre je sais pas Ah vous savez pas vous voulez que je vous montre ? Pas au pile Bah de toute façon c'est tout ça De toute façon c'est tout simple Vous prenez votre arc Ouais Vous... bah votre arc avec un carquois Voilà Ensuite vous faites ça Ah d'accord alors vous videz l'antiometri du corrode Après vous le mettez un croix et vous le mettez sur la droite Ah par contre Vous pouvez ramasser mes flèches Ah 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 bordel ah putain si ah si la si la crache en même temps donc le truc étant de foutre les dix flèches par terre de recharger dix flèches et de ramasser ces dix flèches et du coup tu as 20 flèches dans le quart quoi tu peux faire jusqu'à 30 je crois on fout les flèches par terre et hop s'il a pas d'art quand tu as pas d'art tu peux pas récupérer les flèches mais ah bah ouais ça j'avoue que je pense que c'est peut-être la cinquième fois que je crache ce soir un truc comme ça il ya des chances que ouais la chasse j'avoue que ça fait beaucoup de fois ce soir par part d'habitude j'ai l'impression que c'est un peu plus ce qui est étrange en soi c'est que vraiment là je sais qu'à tumbleweed on n'est que deux dans la région de tumbleweed on doit être roi maximum on peut pas dire que on embrouille la zone quoi encore quand on est 32 dans le coin je me dis bon ok là mais ça doit avoir un rapport avec les pnj en toute façon parce que ça le fait depuis qu'il ya beaucoup de pnj beaucoup d'animaux mais bon on a enfin moi j'ai pas l'impression qu'il ya une densité folle tu vois parce que forcément ça a l'air d'être un truc d'un jour ah les trucs pas ça va j'ai tout récupère C'est parti ! Oh ça c'est un joueur ça ? Ah mais c'est... c'est Zayah non ? Bonsoir hein ? Docteur Gold A chaque mot de tête vous avez pas cette impression de faire une chute sans fin et de crier comme un couillon ? Ah non ça me l'a fait... non ça me l'a jamais fait moi Mais je vois très bien de quoi vous parlez Quand vous l'ouvrez les yeux c'est comme une chute Quand je l'ouvre les yeux après un mot de tête c'est... Je vois très bien de quoi vous voulez parler mais non moi ça me l'a jamais fait Ah bon vous avez de la chance alors ? Et du coup il y a Zayah qui est là je sais pas pourquoi Bah tout à l'heure il y avait un shérif Ah ouais quand même Ouais Bon après faut chasser des trucs qu'il faut mitrailler parce que ça n'a pas trop d'intérêt en soi mais... Ah bah au pire le 5 glisse en même temps Ouais voilà c'est ça Zayah En tout cas je le trouve l'autoconard là qui a fait l'armerie juste avant la tempête je l'ai... Eh bah oui c'est n'importe quoi Vraiment n'importe quoi l'a pas le goût Bah ça monte juste le niveau des couilles comme on dit Hum hum Rones comme il dit c'est des mexiquais Pourquoi qu'est-ce qui vous arrivez monsieur ? Bah c'est simple il a tapé l'armerie pour le faire de la caisse une minute avant la tempête Je pense qu'il s'est dit qu'il y avait personne dans le coin aussi loin dans l'ouest et qu'il pouvait tester un truc j'aimerais bien Oh ouais c'est la facilité Oui oui je pense Parce qu'il a dû essayer le jeu petit malin Ouais je pense qu'il va quand même se faire coincer Ouais oui Parce qu'il y a forcément des concitoyens qui a vu sa tronche et il va être retrouvé très facilement Alors moi s'il peut être pendu ça me dirige pas Hum Ouais Moi je veux être présent Je sors le match, je tire avec les balles magiques, il va rebondir le nom de sa corde Au fort et Eminelop, merci pour le follow, salut au fort Du coup on est bourré et on tire le dessus pour que ça l'obondisse Ça me l'est bien comme il est, ça me l'est d'accord Moi monsieur Aveli il m'avait dit, monsieur Aveli il a dit c'était cool Bah ça l'endort là dépend des ans Ah vous connaissez monsieur Aveli ? Mais j'étais à son mariage Ah vous connaissez monsieur Aveli, je comprends bien Non c'est bizarre Oui Bien sûr, ça a été mon patron On entend, je sais très bien monsieur Aveli comment il va Bon en tout cas je lui ai dit, il faut qu'on se patte l'un avec l'autre Il m'a dit si je me bats contre vous je vous tue Je lui fais non, j'esquive et je vous en colle une Je me fais du coup Sissika Ah bah oui ça c'est facile D'accord Du coup je lui fais, on fait le combat Sissika comme ça si je meurs tout va bien D'accord Il m'a dit ok C'est gentil et minuit Donc je vais pas lui casser les couilles Il est adorable comme tout Maintenant il est devenu papa donc c'est bien Ouais Parce qu'elle a fini par l'accoucher il me semble miss du bois D'accord De la croix pardon Oui de la croix Non mais je ne savais pas qu'elle était enceinte Je ne l'écoute pas beaucoup Elle avait été enceinte, à son mariage elle était presque Elle allait exploser Elle était enceinte jusqu'aux os Ouais ouais c'est sûr Oui je ne fais pas forcément gaffe Ouais faut que je me rende sur Armadio Sinon j'en connais une qui a s'inquiété Ah bah allez je t'amène Eh bah vas-y Moi j'ai ramené ma toubib On va retrouver la tienne Ah et bah voilà Putain c'est vrai en plus Ouais c'est pour ça que j'ai disparu Parce que t'as le toubib là Monsieur Weber Ouais Qui me dit Bah pourquoi tu serais une lambroso Ouais il y avait un truc bizarre Ouais je vois ça Et euh je lui dis bah je sais pas Il est blessé Il me fait Ouais non mais il me fait Tu veux peut-être t'occuper d'une autre blessée Armadio qui t'attend Genre de blessée que tu kidnappes de temps en temps Et il fait Attends quoi elle a besoin de moi Il me fait Ouais elle a besoin de toi Du coup je fais Bon bah je vous laisse l'autre con Pourquoi je me suis barré Ouais Oh bah c'est cool Ça marche bien Ça va Ouais Ouais Tu déprimes pas trop de Nesbourg quand même Hum Bah disons que Ça rentabilise un peu ma soirée Tu vois Ouais Si en plus on va faire les cons avec les Ça rachète un peu ta soirée tu veux dire Ouais c'est ça Oui Oui Bah je m'esprit avec le Bah je sais que Dubois et Molly Ils sont partis dormir donc Au même moment Déjà ? Au même moment Dans le Dans le même buisson Dans la même chambre funéraire Où il y a des Ah bah très bien Où il y a des Où il y a des Où il y a des cercueils molletanés Il y a Il y a quand même des Il est bizarre Non mais je regarde Non mais ils ont été dormir Ah bah tant mieux tant mieux Comme ça il me lâchera peut-être un peu avec Molly Tu sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure Il y a fait J'étais en train de discuter avec Molly Et justement je lui disais Tu sais Il y a beaucoup de gens qui commencent à me questionner vis-à-vis de toi Apparemment Tu vois apparemment Comment on m'a dit ça moi hier C'est qu'apparemment avec Miller je suis chrysalide Et avec Molly je suis papillon Qui t'a dit ça ? C'est trop bizarre Jeter le nom Mais ouais voilà Tu vois Et donc je racontais ça à Molly Et là t'as Dubois qui est en train d'arriver Et il ramène qui ? Bah Ellie Tu vois Donc Ouais Et il dit tiens regarde qui j'ai ramené et tout pour te faire plaisir Et il pensait me mettre dans l'embarras Et du coup moi je suis trop content de voir Ellie Tu vois Je lui fais ben bien et tout Et on discute Et en fait Bah il était déçu Parce que Il n'y a pas d'embarras Il me fait rire Je pense pas qu'il veut lui te mettre dans l'embarras de manière Voilà Mais le truc c'est que Tout ce qui se passe avec Molly Ellie est au courant de ma part Donc Oui je l'ai rendu bien Mais moi Par contre Tu vois c'est qu'on a pris le train ensemble J'ai fait exprès de dire Ah oui Molly est la femme la plus belle de tous les temps Tu vois Bah je le démarre un peu Forcément Ouais je vois je vois T'inquiète Mais Molly est au courant aussi On en rigole Ah bonsoir Bonsoir On va vous avoir fait un déjeuner On va avec la canapèche à la main Ouais Et là d'un coup Il y a un temps de grunier dans mon dos Alors Je peux vous en parler un peu plus à l'écart si vous voulez Bah oui je viens Oui On est en l'union en tout cas J'ai à peine le temps de jeter ma canapèche Et de sortir le 12 Et de le mettre les deux cabezas Il est tombé à mes pieds Vraiment il est allé me rassurer Ah oui t'as réussi à le tuer quand même Ah oui t'as réussi à le tuer quand même Bravo parce que Ah t'imagines Il t'aurait jeté dans l'eau Il t'aurait noyé Ah mais là A mon avis Il était pas content Il t'aurait noyé